je pense qu'on y est quoi j'ai dû ouvrir le chat n'hésitez pas à me dire si je suis claque pourquoi je me suis lancé là dedans bon bref ça va être sympa ok bah écoutez je suis content d'être là on va dire une petite parenthèse le temps que le temps que tout le monde arrive enfin tout le monde ne dirait pas non plus que j'essaie de me mettre le chat ici là est-ce que je suis en live yes yes avec zéro spectateur c'est cool c'est cool je pense que je vais kiffer au maximum mais moi je pense que je suis capable de parler en mode zéro spectateur je pense que ça me pose assez peu de problèmes quoi alors à l'instant ouais si jamais si jamais il ya quelqu'un qui est là qu'il n'hésite pas qu'il n'hésite pas à dire quoi parce que je sais pas trop je gère assez mal ouais merci pourquoi tu n'apparais pas là sur le petit truc là vraiment ça devrait apparaître j'y suis enfin alors qu'est ce que qu'est ce que j'avais envie de dire ce soir et et dans quel sens je voulais un petit peu prendre et pourquoi j'avais sans doute un peu besoin de revenir sur un certain nombre de sur ces sur ces questions là ce qui m'intéressait ici c'est donc désolé pour tous quoi je sais je sais pas si désormais les le chat va apparaître à l'intérieur du de la vidéo mais bon ça aura pris le temps que ça a pris mais je j'avais vraiment besoin de ça je suis pas je suis pas à la phase de je voulais faire une petite vidéo en fait je voulais faire une vidéo et réagir à ce que j'avais pu écrire ce que j'avais pas écrit d'ailleurs ce que j'ai pas plus écrit aujourd'hui l'année dernière c'était important pour moi parce que pour bas pour beaucoup de toute façon les évangélions a été quelque chose de très important il ya une quinzaine ou une vingtaine d'années et je fais partie des quelques personnes qui ont été particulièrement satisfaits en fait par les deux fins qui ont été proposés par par un eau lors de l'épisode 26 de la série et et lors de l'end of évangélion qui est sans doute une des oeuvres qui m'a le qui m'a le plus bouleversé en fait qui m'a marqué en tant qu'individu qui m'a qui m'a fabriqué qui m'a construit voilà ça a été ça a été quelque chose d'important end of évangélion plus encore que la série donc je voulais c'était important bon j'ai suivi les rebuild curieux mais spectateurs éloignés moi j'avais été satisfait en fait par les fins j'avais pas forcément envie de ressasser cette oeuvre là en fait elle me convenait telle qu'elle existait je les ai revécu à travers mes revisionnages de carricano à travers ma découverte d'un certain nombre d'autres oeuvres des personnages comme le renton de reka seven ou l'armouro de gundam ces personnages là m'ont permis de 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 revoir en fait et de de revisiter la série au fur et à mesure sans qu'il était nécessaire pour moi d'aller corriger une frustration je pense que c'était c'était important en fait de de pour moi de 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 commencer par là je sais que cette oeuvre là est complexe dans la mesure pas au niveau narratif ou etc on reviendra sur ça après elle est complexe dans sa réception dans la mesure où elle a créé un certain nombre de frustrations frustrations qui ont qui ont valu à anneaux de 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 proposer une correction de tir assez peu de temps après les le 26e épisode et dans le cadre de d'un temps d'un travail toujours avec gainax ça c'est la première chose que je voulais dire et qui est qui est important pour moi ouais 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 mais c'est important parce que ça va faire partie du ça va faire partie du truc revenons très très vite sur sur l'histoire du studio gainax gainax c'est un c'est un petit studio alors n'hésitez pas à les suivre je sais pas si matteo a écrit un fil sur twitter à propos de à propos de l'histoire de gainax mais je sais que c'est un petit studio qui a gagné un prix assez vite et qui suite à ce prix a eu l'occasion de toucher un gros budget pour pour produire en fait une une étoffe des héros à la japonaise à la gloire de la conquête spatiale japonaise c'est ça c'est appelé les ailes d'onéamise les ailes d'onéamise qui est une oeuvre qui est très intéressante qui est plus intéressante au niveau technique qu'autre chose dans la mesure où à travers cette oeuvre le studio a des gamins en fait des gamins à qui on a donné des jouets quoi comme comme moelle 140 quand on lui a dit de faire season king quoi c'est à dire que bah ils ont cramé le budget en nuage en ces blaireaux quoi ils ont cramé la moitié du budget dans la fusée qui décolle quoi le reste ils en avaient rien à branler donc c'est important de voir en fait qu'on a bien là une bande de gamins en fait et que les les premières oeuvres sont sont des oeuvres total premier degré des oeuvres d'aventure nadia un isaac un essai caille curieux à la gloire d'un quartier qui allait disparaître à beno bachi une oeuvre de fanservice absolu mauromatique et puis donc sous la sous la pâte là quand même assez directement de d'anneau au début ce évangélion évangélion est une oeuvre curieuse dans l'univers otaku dans la mesure où on est face à un objet qui à la fois construit un certain nombre de codes qui seront repris pour ses 30 prochaines années et qui en même temps prend une certaine distance avec ses codes là en la joie en scène intime huit clos et drame shakespearien j'aurai l'occasion de revenir sur ça et donc du coup c'est une oeuvre qui est assez curieuse parce qu'elle est à la fois une construction et une déconstruction d'un certain nombre de trop du genre dans le même temps c'est en même temps une oeuvre qui se prend assez peu au sérieux ça se voit elle est assez elle est assez prime sautière sur ces sur ces références et ce qui a fait ce qui a fait ce qui a fait dire à beaucoup qu'elle donc elle manquait de cohérences c'est donc c'est donc une oeuvre qui a assez curieuse dans son inscription dans l'histoire de la culture populaire c'est un gigantesque succès c'est aussi une oeuvre importante dans la mesure où les les différents animateurs de chez genax vont profiter de cette oeuvre là pour développer un savoir-faire qui mettront à contribution d'oeuvres côté trigger comme gure de la gagne ou devra plus plus intimiste donc c'est c'est une oeuvre qui est importante en fait c'est une oeuvre qui est importante et je suis toujours pourquoi des connexions du tchat non c'est parce que vous parlez pas tant que j'ai réussi à mettre le tchat donc c'est c'est une oeuvre qui est importante et qui a une inscription très singulière en fait dans l'histoire de la culture populaire c'est la première chose qu'il fallait remarquer c'est à dire que non non si si tu étais toujours là c'est bon je te vois mais tu es plus sur mon tchat sur mon téléphone c'est je vais arrêter de me prendre la tête je vais je vais avancer et donc du coup on est on est dans un on est dans un dans un espace qui est un petit peu curieux dans la mesure où les lectures méta qui vont qui vont s'imposer sur carrick sur sur évangélien tout au long de ces 30 dernières années sont quand même inscrits un peu à la base ça c'est quelque chose qui est important on a une oeuvre qui se situe sur un certain second degré vis-à-vis d'une certaine culture otaku donc c'est quand même important de le signaler on est en même temps face à une oeuvre qui est très intime et qui prolonge un certain nombre de réflexions d'anneaux qui seront elles mêmes prolongées dans cette merveille absolue à laquelle je tiens sans doute plus que le premier évangélien qui est carrikan voilà ça c'était c'était important maintenant rentrons dans le rentrons dans le coeur de la série et si on le comprend les différences entre ces trois oeuvres fondamentales la la série la série d'origine le end of évangélion et la série des quatre e-build et si on rentrait un petit peu dedans tranquillement tranquillement prenons ce qui m'intéresse le moins qui m'intéresse le moins c'est on dira l'arrière-plan mythologico politique qu'est ce que je veux dire par là évangélion s'est construit sur une suite d'hésitation en revanche on aurait tort de croire qu'il qu'il souffre d'un manque de cohérence et qu'on est face à une arnaque généralisée avec une histoire qui serait essaimée d'un certain nombre de 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 termes un peu random tirés de la cabalistique de la bible etc on aurait tort de le croire je pense que dans la première série évangélion il y a deux grandes contradictions qui sont liées à à des hésitations dans la production c'est premièrement la différence entre lilith et adam et deuxièmement le cas très particulier de ce qu'on appelle la chambre de guff à savoir est ce que la chambre de guff est vide ou pas si si sirene sort de la chambre de guff c'est qu'elle n'était pas vide et ça pose un certain nombre de soucis de cohérence ça c'était c'était important oui on a des traces de cette hésitation tout au long de la tout au long de la production plus encore et ça j'aurai l'occasion de revenir dessus dans le cadre de des rebils donc pour moi il ya deux grandes hésitations c'est vis-à-vis du vis-à-vis de la tension entre lilith et adam et vis-à-vis de cette question de la de la de rennes en fait quoi et de la question de la chambre de guff qui est évoqué que trois fois dans la première série fin de la parenthèse revenons sur la série dans son dans son dans son édifice mythologique partons là et ensuite essayons d'élaborer de comprendre la la l'appréhension politique de la construction de la série pour pour envisager en quoi on est ici face à un drame familial et face à un huis clos huis clos et drame familial qui explose dans les rébits et je pense que c'est la grande grande différence entre les deux c'est le passage à l'épique et c'est le passage aux pirates en gros c'est le fait d'avoir d'être sorti de la nerve l'intégralité de la première série est à l'intérieur de la nerve avec une série d'espionnage et de tensions liées à des objectifs différents mais on est dans la mifa on est dans la famille alors que dans dans la dans les rébits on va avoir assez vite dès la fin du deuxième épisode une ouais je pense que c'est c'est vraiment mon point c'est ce que cherche depuis deux jours je pense que ça se joue vraiment là ça veut dire que on va avoir dès la fin du deuxième épisode une rupture et on va voir un certain nombre de personnel de la nerve qui vont quitter la nerve pour fonder une autre structure qui elle n'est plus celle des échecs mais celle du go qui n'est plus celle de la tactique qui n'est plus celle de la stratégie mais qui est celle de la multiplication des tactiques qui est celle de la meute je reprends du vocabulaire de le dire je pense que ça c'est c'est fondamental parce que ça change tout et je pense que la grande différence elle est là elle n'est pas dans le fait que à ce cas est pris la place de toji elle est dans le fait que à ce cas se trouve d une dénuée de toute problématique familiale et intime à partir du moment où elle devient une guerrière on reviendra sur sur cette question là je pense que c'est 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 vraiment ce qui est important ici quoi revenons maintenant sur la sur la 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 base mytho ouais je reviendrai sur les sur les échecs et le go revenons sur je dirais même le passage de deux le situeux parce que c'est vachement intéressant revenons sur la base mythologique de l'univers que j'ai pu résumer très vite dans un dans un dans un petit fil récemment enfin tout à l'heure quoi en gros ce qui est en jeu ici c'est on a une donc là je parle de la série pour l'instant on a une série de de deux impacts qui ont eu lieu sans doute un certain nombre de conditions devaient être réunis pour la venue de ces deux impacts là ça ça reste obscur on reviendra aussi sur cette question on a un premier impact une société extraterrestre qui essaiement des graines de vie à travers l'univers ces graines de vie sont essaimées dans un certain nombre de planètes et sont soumis à une une logique binaire une bipolarité lilith adam on a sur la terre donc en gros sur une espèce d' équilibre cosmique un peu global sur la terre une graine tombe qui est celle d'adam mais au moment où la graine d'adam va essaimer la graine de lilith tombe sur terre la graine de lilith tombe sur terre on a donc deux graines qui sont sur le met dans le même espace ces deux graines étant sur le même espace l'une doit être neutralisée adam se transperce avec la lance de l'ongin qui sert à le neutraliser lilith ne peut pas se neutraliser puisque sa lance à elle doit avoir été détruite on le déduit et les formes de vie sur terre sont fils de lilith sont lilines ça c'est important c'est la première chose ensuite on va voir ces graines de vie qui vont se disséminer une forme de vie un petit peu supérieur dans le délire qui va être là la forme de vie humaine en 1995 une expédition menée par le docteur katsuragi se rapproche de l'antarctique et dans des conditions un peu obscures la lance d'adam est enlevée ça provoque un deuxième impact et une régression de l'adam à l'état larvaires cette régression de l'adam à l'état larvaires alors ouais je vois ce que tu veux dire à dur ben c'est dim ça ben après c'est un peu ambigu dim ça veut dire on a du mal à savoir si c'est parce que la lance est dysfonctionnelle ou si c'est parce qu'elle s'est détruite au moment de là au moment de l'écrasement de la graine de vie lilith sur la terre quoi donc après tu as sans doute plus d'indices que moi donc n'hésite pas n'hésite pas à me dire c'est jamais des passages qui m'ont trop intéressé ça mais je trouvais que c'était intéressant de revenir un petit peu sur cette sur cette base là donc n'hésite pas à revenir un peu sur ces trucs là moi d'après ce que j'ai compris on en tout cas une régression de de d'adam à un étalard vert un adam à l'état l'air vert qui sera récupéré par par koji par kaji ouais alors ça on reviendra sur ça ça c'est compliqué ben ça dépend si tu parles de la série ou pas quoi tu vois après c'est quand tu parles de la série ou pas ce qui est intéressant ce niveau là c'est que mais c'est pas très très important c'est que adam réduit à l'état l'air vert récupéré par kaji va trouver un équivalent dans les films évangélion sous la forme de la clé de nabucodonosor qui est un artefact qui a été préféré privilégié par par annaud dans la deuxième série mais pareil ça on s'en fout ce qui est important c'est l'attention à dans les lilith et cette hésitation alors pour moi c'est fondamental cette hésitation qui me semble est liée à qui est déjà présent dans tout au long de la production entre les auteurs et qui va être fondamentale parce qu'elle va construire le personnage de naguissa puisque on déduit la naissance de ta ta bris le l'ange le seul ange à forme humaine kaworu qui serait né de ce deuxième impact là et ce qui est intéressant c'est que kaworu sera sans arrêt celui qui va se tromper celui qui va hésiter celui qui va être manipulé celui qui est sûr de lui mais qui va sans arrêt être manipulé par la tcile par la tsel je sais pas comment vous prononce et qui va se retrouver dans la série face à lilith en étant persuadé d'être face à adam et dans les rebuild face à deux lances de longin alors qu'il était persuadé d'être face à une lance de longin une lance de cassius la lance du désespoir et la lance de l'espoir et on a à chaque fois une espèce de personnage de kaworu témoin des hésitations tout au tout au long de la production et ça ça va être fondamental en revanche dans la dans la construction à la fois que ce personnage là et de la story globale donc ça c'était important pour moi de le rappeler deuxième deuxième impact deuxième impact qui va avoir une conséquence forte sur un des personnages les plus importants de la série qui est kimi sato qui va se retrouver marqué d'un stigmate cette longue cicatrice qu'elle va montrer au cours de la série celle et merci merci team celle qui va se retrouver marqué d'un d'un stigmate c'est important une cicatrice qu'elle va montrer lors d'une scène fameuse des bains dans la dans la série qu'elle va montrer à ce cas et qui va être traumatisé dans son rapport au père ça ça va être très important et c'est ce qui va c'est ce qui à chaque fois pour moi est fondamental c'est le de la scène intime et familiale donc là on a on on a des premiers éléments de l'échiquier qui sont mis en place deuxième élément qui est important la découverte des textes de la des manuscrits de la mère morte par une organisation par une organisation sectaire quoi la scène est qui met en place un comité du plan de camp de de complémentarité et qui a un plan qui est un plan et là c'est là c'est là qu'il va falloir revenir sur une comparaison et qu'il va falloir faire un peu de narrato ça veut dire que pour moi on est face à trois schémas globaux de globaux qui sont développés par la culture populaire japonaise le premier schéma c'est celui qui a lieu par exemple dans une série dont on a beaucoup parlé nous avec rafa qui est qui est monster ça veut dire qu'on a une scène initiale traumatique dans monster je pense que ça spoilera rien de toute façon un certain nombre d'éléments qui sont rassemblés dans cette dans une scène originale traumatique un empoisonnement des témoins un témoin caché enfants des victimes adultes un personnage charismatique une fuite un incendie ou un empoisonnement et on va avoir un individu principal qui va détruire son passé au fur et à mesure qu'il va avancer en éliminant les différents témoins en place et en éliminant les différents témoins en place et en reproduisant à chaque fois les conditions d'apparition possible de cette scène originelle traumatique il va se retrouver aussi en situation de de découvrir et de connaître plus avant les différents composants de cette scène traumatique ça pour moi c'est c'est le schéma monster on a un deuxième schéma qui est plus celui de berserk ou un certain nombre de conditions doivent être réunis pour l'ouverture de portes deuxième deuxième chine quel schéma des vangéliens je m'a des vangéliens un peu différent schéma des vangéliens il est double celui des impacts et celui des expériences de contact ça qui importe le schéma des des impacts pour l'instant dans la série en a deux un premier impact qui est la naissance de la vie ouverture des chambres de gueuf vide ou pas cette ambiguïté là sous l'ongle de lilith donc du péché parce que la dimension morale est fondamentale et dissémination des formes de vie et évolution de ces formes de vie là deuxième impact qui n'est pas allé jusqu'à son terme et donc déjà dans la série on a une série d'événements qui à chaque fois sont bloqués avant d'aller jusqu'à leur terme soit les conditions nécessaires n'ont pas été réunis pour que l'événement en puissance pour reprendre le vocabulaire aristotélicien devienne en acte soit chacun des impacts est une étape dans un processus plus global qui doit amener à un événement parfait qui serait l'impact le plus parfait possible un truc voilà là il ya une il ya une vraie ambiguïté sur laquelle il faut il faut un petit peu réfléchir ça on va dire c'est globalement la le schéma mythologique global sur ce schéma mythologique s'installe un schéma politique ce schéma politique il est lié au plan de cet organisme secret sectaire la celle qui vise à réaliser un plan de complémentarité humain globalement une disparition des athées field et la notion mythologique fondamentale d'évangélion c'est la thé field qu'est ce que c'est qu'un athée field c'est un champ d'énergie l'athée field c'est ce qui ce qui construit la cohérence d'un individu son individualité sa séparation vis-à-vis du monde si vous relisez les origines de la mythologie grecque par exemple vous avez ça vous avez des enfants qui naissent et qui sont réavalés etc etc et à un moment il ya un haut et un bas il ya un ciel et un sol il ya un avant et un après il ya des coordonnées qui se mettent en place les athées field la thé field est un régime de coordonnées plus qu'un régime de séparation un régime de se situer les uns par rapport aux autres et donc ne pas se comprendre et donc se déchirer et donc se détruire reconnaître l'autre dans la dans le développement d'un d'un individu piagé à le grand le grand psychologue cognitif a proposé une expérience qui est assez intéressante c'est vous proposer à des enfants de trois quatre ans vous les mettez face à une expérience l'expérience elle est toute simple vous demandez à une série d'enfants de de définir ce qu'ils voient face à eux ils répondent tous face à cet objet qu'on leur montre c'est une pierre or il ne s'agit pas d'une pierre il s'agit d'une gomme ressemblant à des pierres les enfants touchent l'objet les caoutchouteux et disent ah c'était pas une pierre et là on leur pose la question et on leur dit si jamais je demande à un autre enfant de définir ce qu'il a face à lui qu'est ce qui va répondre première réponse on n'a pas été capable de de c'est ce qu'on appelle à la la le théorème de l'empathie la théorie de l'empathie ça veut dire que l'enfant n'est pas capable de comprendre que l'autre a une vision différente de lui que l'autre est différente lui que tout n'est pas le même et donc il va dire il va dire que c'est une gomme parce que moi je sais que c'est une gomme donc lui c'est forcément c'est une gomme et là on est face à un retard cognitif dans le vocabulaire de piagé ou un désordre cognitif dans le vocabulaire des pédiatres aujourd'hui c'est fondamental en fait dans les ce que ce que piagé appelle les paliers d'acquisition on est face à ça en fait la théfield c'est la prise de conscience de cette théorie de l'empathie être capable de comprendre ce qui vous sépare du monde ça c'est important et donc le rêve du plan de complémentarité ce serait l'effondrement de ces athéphiles et la destruction de l'humanité dans une espèce de grand flamby comme disait kiwi dans un dans cette soupe originelle de lcl dans lequel chacun communiquerait avec tous et deviendrait une une seule âme capable de se comprendre ça c'est voilà en gros la base mythologique là on va donc avoir une concurrence entre deux plans politiques qui vont être de stratégie celle de la télé la création de ceux là là la mise en place forcer en fait le nouvel impact est là le plan de guendo qui va être de forcer ce nouvel impact là pour lui être capable de d'entrer en communion avec ça avec sa femme et oui ça c'était important de rappeler de quoi parle l'évangélion de ça absolument pas l'évangélion ça parle pas de ça la série veut dire de quoi par la série la série ce qu'elle évoque c'est absolument pas un développement absolument pas une structure spirulaire absolument pas une une ligne d'évolution un passage de la puissance à l'acte c'est pas ça c'est ouais on pourrait revenir sur ce qu'on appellerait le divin du coup parce qu'en même temps tu as vu dans le dans les rébuilds les vaisseaux sont déicides ça c'est vachement intéressant j'ai bien retenu ça ça veut dire que ces gars là ils veulent autant tuer le divin qui veulent devenir le divin ils ont une idée en fait d'une d'un stade supérieur réalisé par par l'humain du coup ça me semble c'est un petit peu compliqué etc j'ai beaucoup pensé à nausicaa et à x de clamp moi en réfléchissant à à tout ça et à un pas qui est franchi par les japonais et pour moi c'est un des rares très culturels japonais suite à la mondialisation de la culture des tropes de la culture populaire qui qui résiste vraiment et qu'on retrouve dans leur dans leur rapport avec l'écologie ou etc c'est leur anti-humanisme total quoi ça je t'avoue que j'ai pas compris par exemple les vaisseaux d'adans dans la dans la dans les films tu vois mais moi j'ai pas compris les vaisseaux d'adans tu vois c'est à dire la transformation de rennes en vaisseaux d'adans dans la dans la série je t'avoue que c'est quelque chose que j'ai pas compris c'est à dire que pour moi en fait les le plan de la tselle et le plan de guendo se rejoignent quand même jusqu'à un certain point et c'est tu vois c'est juste que lui il est devant c'est un peu au dernier moment et il détourne en fait kaworu quoi ou après dans les films il va détourner à ce cas en la transformant la force en se transformé en ange quoi je pense que là il ya il ya quelque chose et d'ailleurs mais je reviendrai sur ça c'est pour ça que c'est le côté pirate qui m'intéresse dans les dans les films j'ai l'impression qu'à un moment ou à un autre là les films prennent un tournant épique que non pas les la série je sais je vais essayer de revenir sur la sur la série qu'est ce qui se passe dans la série dans la série et pourquoi il ya quelque chose de très expérience dans la série c'est qu'en fait on a une série déco on a une série déco en fait ça veut dire que il ya une répétition du même ouais ouais et d'ailleurs elle se laisse crever en fait en disant yessay gendo je suis avec toi quoi on est check check gendo on est on est derrière toi quoi alors qu'elle résiste tout au long du truc et que et que ça a permis à anneau de bénéficier de la possibilité d'avoir un extérieur de la nerve sous les traits d'une celle offensive qui attaque le géofront dans end of evangelion alors que dans la grande trouvaille en fait des rebuilds c'est le fait d'avoir d'avoir créé un opposant à la d'avoir d'avoir sorti d'avoir divisé la telle en deux quoi et enfin la nerve en deux et d'avoir permis que 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 misato soit plus à l'intérieur prise dans la cage de la nerve tout au long de la série et c'est la grande force de la série en fait la grande force de la série c'est qu'on est dans un huis clos familial avec une série de motifs qui vont se reproduire qui vont rebondir les uns sur les autres c'est qu'elles sont ces quels sont ces motifs là là je pense que c'est important et qu'il faut revenir dessus premier premier motif c'est la première expérience de contact la première expérience de contact celle de yui alors pour revenir dessus yui alors il a simplifié un petit peu tout ça anneau dans les dans les films en appelant yui ayanami et donc du coup en simplifiant un peu tout ça mais globalement gendo prend le nom de sa femme dans la dans la dans la dans la série et il s'appelle ikari comme yui c'est yui qui s'appelle ikari gendo un autre et ayanami et le nom d'un porte-avions comme tous les comme tous les noms comme toute l'onomastique guerrière de de d'évangélion c'est à chaque fois des des porte-avions qu'est ce qui qu'est ce qui se passe en fait dans la dans la dans l'expérience cette expérience de premier contact on découvre à travers le passage de yui que je lorsqu'un fragment d'adam ou dillite il ya toute l'ambiguïté est mis en contact avec une âme humaine il ya la possibilité de donner une âme à un évangélion humain de synthèse et en même temps une main perfectionnée il faut qu'ils se contactent là et ce qui est intéressant c'est que tout va être dans cette idée de contact il faut sans arrêt qu'il ya un contact pour qu'ils aient une expérience de contact ou enfin qui est cette percussion là pour qu'il ya une expérience de contact ou pour qu'il ya un impact yui reste piégé à l'intérieur du lcl et devient l'âme d'évangélion sous les yeux de son fils qui a une référence ça dit mais je sais pas si tu t'en souviens une référence à un autre animé dans lequel on voit l'enfant derrière les vitres qui regardent c'est très important donc ça c'est la première expérience de contact deuxième expérience qui est fondamentale c'est la création de magie et souvenez-vous bien magie c'est la création de la mère de 2 en mer de 2 comment s'appelle notre scientifique là mon personnage préfère en plus bon j'avais j'ai un truc là mais vous avez fouille ce qui fouille ce qui fouille ce qui ritsuko putain de sa mère c'est une référence à c'est leur monde ouais tu as raison je pense que c'est ça donc la mère de ritsuko crée magie donc vous souvenez ce que des ritsuko lors de l'attaque dans la dans la dans la première série on a les trois ordinateurs qui correspondent à la figure de la mère la figure de la scientifique et la figure de la femme et on a la femme ritsuko qui a une liaison avec gendo et alors que cette liaison est consommée complètement comment dire anime ce personnage là il ya ce rapport absolument terrible qui va trouver un écho dans la dernière image d'end of evangelion c'est la petite ray qui vient d'être créé alors là il ya toute cette ambiguïté par rapport à ray ça veut dire que dans le film il semble bien que ray ait été cloné et créé dans la dans le but de recréer une lui alors qu'il semble bien dans la série que la ray est une espèce de 2 de production en fait de de la nouvelle créature il ya il ya une ans depuis tu es à ce niveau là qu'est ce qui se passe on à la jeune ray qui regarde en face la mère de ritsuko et qui lui dit il ne t'aime pas la mère de ritsuko étrangle la jeune ray la jette par dessus le la balustrade et se tue elle-même en se suicidant c'est la création de magie et on va avoir derrière un impact fort sur ritsuko qui va vivre tout ça de la même façon on a une dernière expérience de contact sur lequel la série développe assez largement qui est l'expérience de kyoko qui est la mère d'asca et on a une partie de l'âme de kyoko qui se retrouvent dans le réceptacle de leva 02 et on a une kyoko qui sombre dans une folie dans lequel elle essaie d'embarquer sa fille qui résiste comment avec sa poupée avec son son hubris et en fait on va avoir tout au long de la série ces trois schémas là qui pour moi sont les trois schémas fondamentaux qui vont se percuter les uns les autres entrer en écho et qui vont trouver leur vraie incarnation dans le sol d'évangélion dans le slice of life d'évangélion dans asca allongé à côté de à côté de à côté de shinji dans misato et l'alcool dans dans ritsuko nu face à la tse les délaissés etc et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte toute la série repose sur ça en fait sur la percussion de ces différents schémas familial traumatiques les uns contre les autres et l'épisode 25 et 26 de la série sont des échos en fait aux contradictions propres à ces femmes là le personnage de la femme qui est fondamentale une réflexion sur ce que c'est qu'une femme en fait vu par un homme ce qui pose tout un tas de soucis je pense que là on a le on a on a vraiment le 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 coeur d'évangélion et c'est sans doute ce qui m'a le plus intéressé et au milieu de ça on a un personnage qui est cosmique et qui est le seul personnage qui peut être cosmique qui est ray le poème de ray le poème de ray dans l'épisode 14 de la série souvenez vous qu'au japon à cette époque là le l'épisode demi saison était un épisode récapitulatif on a la première partie de l'épisode 14 qui est récupéré et récapitulatif pardon et ensuite on a le poème de ray la terre la montagne la lune la terre qui rouge j'aime pas le rouge les lunettes la ville on a un poème de type cosmique on a un personnage qui est cosmique et qui va être malgré lui ramener vers des problématiques intimes et toute la problématique de ray ça va être de passer des lunettes de guendo au au balade de de shinji et donc la possibilité une fois qu'elle est pénétrée dans end of évangélion par le bras de de guendo de le sortir en lui disant je te choisis pas tout en fait on a le même schéma qui se reproduit sans arrêt et on a la possibilité d'éviter le quatrième impact tôt on a un quatrième impact qui va qui ne va tenir que sur la la décision de ray de ne pas de ne pas accepter le la 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 redite éternelle de ce schéma voilà je pense que là il ya il ya il ya quelque chose qui joue vis-à-vis d'évangélien qui est très très important qu'est ce qui se passe en en fait en en fait un 9 évangélion alors la fin de pour la fin de évangélion je vous renvoie au au superfils de mathéo d'anime études sur sur twitter aujourd'hui qui qui tente de cerner la différence qui peut exister entre le méta du côté de l'épisode 26 et et du côté du 3.0 plus 1.0 pour lui le 3.0 plus 1.0 est une est une parodie de l'épisode 26 et il met en relation en fait destruction d'un univers construction d'un univers sortie de la fiction fuite réalité etc de façon assez convaincante mais pour l'instant je suis pas d'accord avec ce que ce qui peut développer mais j'ai pas les moyens pour l'instant d'aller l'embêter plus que ça j'espère que j'aurai plus l'occasion quand j'aurai un peu plus réfléchi sur l'enfant mais en tout cas aller lire c'est c'est passionnant qu'est ce qui se passe dans l'endorf évangélion dans l'endant à la fin du 26 bon bah fatalement 25 et le 26 on est dans du théâtre à conserver dans du cinéma le méta est théâtral à la fin du 26 le méta sera cinématographique à la fin du à la fin de du 3.0 plus 1.0 qu'est ce qui se passe en fait dans le dans le 26 on a le la longue litanie des problématiques propres à chacun des personnages en fait et on a sur la sur la fin de cette longue litanie une une réflexion en fait sur la possibilité ou pas de de construire un autre monde de défendre ou pas la théphile et un shinji qui va devoir se situer par rapport à ça dans l'endorf évangélion est quelque chose de très différent en fait c'est que dans end of évangélion on a un en dehors qui apparaît qui prend corps et cet en dehors c'est celui de l'offensive de la tselle sur le géophant et mine dehors c'est la première fois qu'on a vraiment un en dehors l'endor précédent c'était cet en dehors fantomatique des anges en fait c'est à dire que il y avait la ligne des anges la ligne d'apparition successives des anges qui devaient être repoussés qui arrivaient de façon un peu aléatoire souvent au pire moment parfois qui étaient très attendus d'autres fois pas ça m'a beaucoup fait penser au schéma des réveils à l'intérieur de shigurui le vieux mec qui se réveille de temps en temps puis s'endort pendant cinq ans mais va se réveiller tous les deux mois etc et toute l'organisation du dojo qui va dépendre de ces réveils là cette espèce de random quoi ce rapport au temps un petit peu ambigu les les anges imposent ça les anges sont prévus ils vont arriver on sait juste pas quand et du coup l'intégralité de la première série repose beaucoup en fait sur cette capacité de 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 dire la tension et la dilatation du temps de dire et de montrer du temps ça c'est important et alors là à nous il se régale parce que là on est comme dans carricano sur les bruits des cigales les les vues sur les très différents la vue sur les sur les sur les câbles électriques à l'intérieur de la première série et de l'autre on vous montre des câbles électriques pour vous montrer du temps de la dilatation du latente de la un jeu entre la surprise et la et l'attente quoi alors que c'est très différent parce que dans le de l'autre côté on est du côté pirate de montrer les différentes formes de d'organisation de l'humanité et du devenir neutre de l'humanité à traverser à travers ces câbles je vais revenir sur le 3.0 plus 1.0 donc ça c'est pour moi ça c'est le coeur de la série qu'est ce qui se passe à l'intérieur de là à l'intérieur de la de la du end of évangélion dans le end of évangélion une pression qui qui pèse sur les sur les sur les sur les épaules de d'anneau la nécessité de relancer quelque chose la possibilité d'avoir un peu de budget bref on se lance dans ce projet là entre nous end of évangélion pour moi c'est une merveille indépassable fait entre nous je 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 enfin comment dire je pense qu'il ya rien dans la la dernière trilogie dans la dernière tétralogie qui arrive à la cheville de ce que l'anneau avait proposé dans l'end of évangélion ça c'est un avis très très personnel tout tout est à sa place donc les 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 pseudo critiques moralines là qui n'ont pas supporté de voir un peu de sperme et une missato cougar qui embrasse tout tout est tout est à sa place en fait il ya il ya un écho absolument terrifiant et cru toute la cruauté de l'univers d'évangélion et dans l'end of évangélion et notamment dans cette tension qui peut exister entre la première scène d'un shinji qui qui veut le réveil de daska qui la pousse qui la réveille qui l'a qui l'a qui la remue jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle dans l'hôpital alors qu'elle est sous perfusion son corps se retourne se retrouve dévêtue face au jeune homme qui se masturbe devant ce devant ce corps là et la toute fin où il les tremble et se refait traiter d'abruti sur la dernière image on a quelque chose comme une pour moi une certaine perfection dans ce qu'il a dans ce qu'il a voulu nous dans ce qu'il a voulu nous dire la grande différence et le grand truc c'est qu'effectivement il ya une invasion du géofront par l'at scellé et donc en gros on va voir un péril extérieur un péril extérieur qui n'est pas l'ange puisque l'ange c'est un faux péril extérieur en fait que c'est un péril extérieur programmé pensé etc intégré dans la stratégie là c'est vachement différent en fait on a on a un péril extérieur qui prend une forme militaire une série de stratégies des anges qui est capable d'avoir compris la tension entre l'organique et le mécanique propre à l'eva et on a cette scène extraordinaire de chère de charognard les les évangélions qui tournent autour d'asca qui finit par la dévorer etc la provocation et la création du nouvel impact et tout ça c'est tout ça c'est assez génial en fait toute cette première partie est assez génial le réveil de shinji est intéressant lui aussi je vous ai déjà parlé de la du choix de ray d'écarté guendo de l'équation en choisissant de désigner shinji comme étant le centre du plan de complémentarité la décision de shinji au centre du plan de complémentarité et là le metta et là le metta caméra qui s'effondre et salle de cinéma vous voyez des petits gamins avec des peluches d'oreilles dans ces salles de cinéma la fin d'end-off évangélien je mets ça de côté maintenant je passe au film qui n'hésitez pas à revenir un peu sur les choses et tout mais la fin d'end-off évangélien je vais la pensée en fonction du film qu'est ce qui se passe dans le film dans les trois films bon le premier film on a tous eu il est assez proche de la de la série originale notamment sur quelque chose qui est fondamental dans la série originale c'est la série qui est liée aux objets l'intime le slice of life l'intime qui est liée comme une espèce de chaîne d'objets shinji rentre chez rei pour lui apporter sa nouvelle carte de la nerve la part est en bordel il voit les lunettes il la voit lui elle récupère les lunettes il tombe dessus lui touche un dessin est écarté les lunettes sont préservées la carte est donnée un petit peu plus tard le plan donc qui est le plan de 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 shingodzilla d'ailleurs de détourner l'intégralité de l'électricité pour pour nourrir là cette fois ci une espèce de canon à positrons géant quoi la déclaration de rei le lien ce serait pour moi ce qui est important c'est le lien c'est d'ailleurs été déclaré comme étant le kanji de l'année en 2011 c'est intéressant film date de 2007 ou 2008 et et rei qui lui dit sayonara et on retrouve les deux jeunes gens dans le dans l'habitacle dans le dans le tube à la fin et shinji et à rei je ne peux jamais tu me dis au revoir cette chaîne là ça c'est propre au premier évangélion qu'est ce qui se passe dans le deuxième a priori le grand changement dans le deuxième évangélion c'est le fait que toji soit remplacé par asuka à l'intérieur de cette eva qui va se transformer en ange et qui sera neutralisé par un par shinji par deux vers lui et le jeu des injonctions contradictoires lié en plus à la demi plug où il est il est forcé en fait il est il est dépossédé de son eva et forcé d'être spectateur donc ça je vous rappelle que c'est la deuxième étape de la d'un traumatisme c'est ce que ce que les chercheurs en psychologie appelle la dissociation traumatique quand vous êtes spectateur en fait de de votre propre traumatisme et les hurlements de shinji à ce moment là c'est lié dans la dans le film à quelque chose qui moi me saoule un peu quoi qui est le fait qu'asuka prend la place de rei parce que rei a prévu de préparer un repas à destination de tout le monde dans lequel elle va inviter à la fois le fils et le père pour les réconcilier dans le cas d'un moment slice of life pour de bon de réconciliation un peu niazouille quoi et on est dans la phase bento ce serait ça le grand changement en fait c'est pas ça le grand changement pour moi ouais 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 c'était c'était bien enfin toi tu trouves ça bien moi je trouve ça pourri je trouve ça un peu nage mais c'est pas c'est pas moi ce qui m'intéresse en fait c'est que c'est comment ça reconstruit le personnage d'asuka tout le secret du deuxième épisode on va le retrouver dans le 3 0 plus 1.0 au moment où la pistonnée à hublot et la princesse décide de faire un détour avant la bataille finale de quoi qu'est ce qui est pas reconstruit tu me diras je peux je comprends pas ça décide de faire un détour avant la bataille finale pour se rendre dans la cellule de shinji et régler un certain nombre de comptes c'est cette scène là qui compte asuka lui dit est ce que tu sais pourquoi j'essaie de te frapper shinji répond je sais j'ai compris parce que j'ai pas été capable de me décider entre eux te sauver ou te détruire je n'ai pas voulu prendre la responsabilité de ce choix là et là vous êtes dans une problématique qui est purement guerrière avec une à ce cas qui est devenu guerrière qui lui explique que le sol c'est derrière elle qui lui dit ouais j'étais amoureux toi au moment du bento mais il s'est passé du temps depuis je devenu une guerrière qu'est ce qui est à l'écart de la déclaration de vie qu'est vraiment les rebuild of evangelion travail le personnage de kg ou le l'arbre de vie les petites scènes les petites scènes de vie le ramassage du riz le le câlinage de bébé à l'intérieur de cette petite ville dans le 3,0 plus 1.0 à ce cas ce qu'elle en heure de ça parce que c'est une guerrière parce qu'elle est nue dans sa combinaison avec son avec son ruban de pirate et elle est prête quoi et prête elle est là pour protéger on est passé dans autre chose en fait à ce cas elle est sortie du schéma intime familial qui était propre à evangelion qui était propre à la série et qui semblait se dessiner dans les deux premiers épisodes avec cette espèce d'apothéose dans ce repas stupide elle est sortie de ça elle est passée dans autre chose marie elle est en dehors de ça elle aussi on a deux personnages qui sont en dehors du sol on a deux personnages qui préparent quelque chose qui est très important c'est la sortie de la nerve pas la division de la nerve en deux en la ville et et la nerve non 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 la mise en place d'un schéma qui est en dehors de la mifa on n'a plus la famille tout se passe pas à l'intérieur des murs de la nerve on a un vaisseau spatial type yamato type type reka seven je sais plus comment il s'appelle le vaisseau de renton et de dans un reka seven on a des on a un vaisseau quoi dans l'espace type battle star galactica battle star galactica un vaisseau des pirates les pirates albator voilà bah on a des pirates on est passé dans autre chose avec des logiques de guerriers avec une misato qui a pris des choix qui fait un choix qui se pose plus la question est ce qu'elle se pose vraiment la question de la mère oui puisque son fils n'est de son union avec kaji existe quoi elle est travaillée par la question de la mère et du film elle est travaillée par la question du futur en tant que guerrière en fait quoi elle a pas besoin de se de répondre à la question de qu'est-ce qu'une mère pour pouvoir faire du bateau de son vaisseau une lance alors que dans la série elle aurait été obligé ça c'est important pareil pour ritsuko le jeu d'écho entre ritsuko avec un flingue face à gendo dans la série et dans les films est vachement différent en fait ritsuko et misato c'est des guerrières la fin justifie les moyens le tout tout pour la fin le vaisseau a été créé par kaji ou plutôt a été détourné par kaji dans un but très japonais très pompoko pardon très nausicaa très anti-humaniste de deux deux de préservation de l'intégralité des formes de lilines et parmi les formes de lilines il ya aussi les plantes les crabes les poissons etc mais ça tout transforme ce bateau qui est l'arche de vie en une en une arme il est là le côté blockbuster en fait c'est à dire il est là le fondement narrato le fondement philosophique du côté blockbuster des des quatre films rebuilt quoi des trois films rebuilt on va mettre le 1 de côté il est là temps il est dans ce choix là il est dans ce choix là ça veut dire que désormais et là je reviens sur ce que je disais sur les échecs et sur le shogi c'est un développement de 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 leuze où il explique on a deux mondes qui s'affrontent un monde on va dire un peu occidental celui de la stratégie celui qui a mis celui dont les 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 forces de l'ordre sont légitimés par enfin en gros qu'il n'y a pas qu'il ya des militaires liés à des décisions juridiques les inféodants au pouvoir et qui gère un territoire à travers ses forces de l'ordre là et face à ça on a on a des guerriers on a on a on a des devenir meute on a on a des stratégies et des tactiques on a des d'un côté les plans d'urbanisation ça c'est plutôt du de serteau le sociologue de serteau qui est très intéressant qui parle de de plans d'urbanisation suivant des plans de grue suivant des enrues suivant le suivant le plan d'urbanisation des années 70 d'un côté et de l'autre côté des gens qui s'approprient les lieux qui bourrade passe entre les immeubles qui trace des lignes qui etc et on va avoir la logique du shogi la logique du go pardon la logique du go qui est une logique d'encerclement où on n'a pas des pièces qui ont des qui sont caractérisés qui sont liés à des à des rôles prédéfinis mais mais qui qui valent comme masse comme meute comme capacité d'encerclement quoi comme comme mobilité comme vitesse comme intensité d'un côté et ça pour moi c'est le vaisseau des pirates c'est le nouveau rapport à la vie c'est tout ce qui déborde en fait et de l'autre côté gendo qui lui est l'homme des échecs l'homme de la stratégie etc bon il ya quelque chose comme ça qui sans doute s'exprime dans le dans le et qu'on pourrait retrouver dans la dans la description d'animation par exemple je pense que ce serait assez intéressant notamment de voir comment se battent les la princesse et la pistonnée à hublot les unes avec les autres et je pense que ça ce serait intéressant parce qu'ils voient ce qui déborde comment comment on filme différemment les uns les uns et les autres quoi bon il ya quelque chose qu'il faudra les creuser là dedans donc pour moi là il ya le coeur vraiment de d'e-rébit je continue juste un tout petit peu mais j'ai pas forcément les beaucoup plus loin c'est juste pour pour amener quelques quelques pistes de réflexion quoi sur le n'hésitez pas à réagir sur le personnage de ray en fait le personnage de ray j'ai dit c'était le seul personnage qui était cosmique et qui était ramené à de l'intime à l'intérieur de la de la première série dans le enfin dans la dans la série elle est intéressante quand même dans la dans la dans les films parce qu'elle est triple c'est à dire que on a à la fois la règle qui correspond exactement à ce qu'on nous a proposé dans la dans la série c'est le premier film quoi c'est là c'est la même qui est distante qui apprend les gestes qui apprend les trucs et tout quoi bon après on nous l'arrête au moment qui est intéressant dans la série c'est dans la série ce qui est intéressant c'est créé elle est reliée au monde par les odeurs quoi c'est je disais dans ma vidéo que c'est un être phénoménal c'est celle de l'apparition quoi c'est l'être de la de l'événement c'est voilà je pense qu'il ya quelque chose à un être cosmique vrai c'est pas un être intime elle n'est pas sur des sur des sur des schémas familiaux et sur autre chose en fait dans la dans les dans les films il ya trois arrêts il ya celle là il ya la deuxième qui est en fait un piège tendu par gendo et qui est un piège tendu par gendo on est dans de la téléologie gendo son but c'est de confronter shinji au désastre du deuil de l'intime pour l'année à retourner vers l'éva 13 ça c'est le plan de gendo la deuxième partie du plan de gendo c'est d'amener à ce cas à détourner son devenir meute son devenir pirate en un devenir ange et devenant ange elle réalise ce qui avait pas pu se passer à cause de chaos roux dans à la fin du 3 c'est à dire le réveil de l'éva 13 par l'intermédiaire de du contact entre un ange et un lcl humain il ya quelque chose qui joue qui est important sur ses des plans de gendo tout ça et là on a tout cet aspect en fait des films qui très très beau et qui est lié à la relecture de kg et à la à toute cette partie extraordinaire de ce village quoi et un détournement en fait d'un motif très très important chez le genax d'anneau qui est qu'on retrouve dans la benobashi qu'on retrouve dans le carricano qu'on retrouve dans le premier évangélion c'est les câbles les câbles le temps les cigales les petites vibrations la lune le soleil écrasant les errances la tente la peur de la tente le travail la ritualisation du temps la vie sans doute dans une conception très bon après je connais pas quoi peut-être quelque chose de très japonais pour de bon là ce niveau là quoi et qu'on retrouve dans cette première partie absolument magnifique du film 4 seulement magnifique merveilleuse de poésie quoi vraiment splendide j'avais l'impression d'être dans mon dessin animé préféré la princesse kaguya des contes de la princesse kaguya de takahata j'avais l'impression d'être là dedans pousse de bambous pousse de bambous ah c'était ça quoi c'était la vie quoi des diamants ramasser les riz et ray ray qui nous avait expliqué quand même dès le premier ou le deuxième film que tel les poissons n'est pas capable de vire en dehors d'un aquarium trop longtemps et sa gendo il le sait elle s'effrite mais elle dit merci au revoir bonjour dans cette petite lettre qu'elle laisse et cette scène absolument extraordinaire où elle elle est allée chercher shinji a donné la rendu son baladeur et et elle va initier une chaîne est pour moi la grande différence entre les films et la série c'est que d'un point de vue narratologique la série c'est des jeux déco de scènes qui rebondissent les unes contre les autres qui se répètent c'est qu'ils rendent dans une spirale qui s'accélère jusqu'à l'impact ça pour moi c'est la série les problématiques de misato les problématiques de rizuko les problématiques de de d'asca et de sa mère celle de reit et tout ça qui se rebondit les unes contre les autres et toi et comme sanguendo et et tout ça ça qui amène à l'impact quoi à l'épisode 25 et à l'épisode 26 ça c'est ça ça c'est évangélion c'est la série évangélion qu'est ce qui se passe en fait dans le film c'est une chaîne un personnage qui va permettre à un autre personnage de poursuivre le chemin un peu plus loin mais toutes les conditions sont pas réunis pour que ce pour que ce voyage continue vraiment plus loin et c'est chaos qui finalement décide d'arrêter l'impact une première fois puis une deuxième fois la première fois depuis la l'une en envoyant la lance de cassus sur sur l'eva de de shinji arrêtant par là le troisième impact et créant le quasi troisième impact puis voyant qu'il s'est trompé et qu'il est tombé dans le piège de gendo comme dans la série où quand il descend il est persuadé d'être face à adam alors qu'il est face à l'élite kaworu créature de la tselle ça c'est important et et donc on a une nouvelle fois un impact qui est arrêté mais qui va permettre à shinji de vivre ce premier deuil là puis un deuxième deuil qui va être celui de rei qui va l'amener à être capable de dire à asuka et à la pistonner au hublot au gros ce qui qu'il n'a pas qu'il n'est pas encore dans cette logique guerrière là et qui refusera d'être dans la logique guerrière des filles la logique derrière qui va se retrouver effondré dans face à la logique intime de gendo les deux filles se verront mise en en péril mais en revanche la ville donnera naissance à une nouvelle lance qui permettra à shinji de maître gendo face à ses contradictions gendo qui est un personnage qui a très peu changé entre la série et là et là et les films et anneaux qui dit je trouve que c'est très intéressant sur ça qui au cours de la production des films notamment sur le quatrième oui vous voulez laisser de plus en plus de place à tout le monde où il est allé chercher là la double je m'en rappelle plus son nom la doubleuse de shinji pour lui dire c'est toi qui comprends le mieux shinji dis nous ce qu'on peut faire de shinji parce que moi je comprends plus rien à shinji anneaux qui dit ça et anneaux qui dit moi je me sens proche de gendo quoi moi shinji je comprends pas shinji qu'est ce que je m'en foutre de shinji quoi et cette scène très belle en fait à la fin entre shinji et gendo gendo qui a passé un nouveau stade mais qui tout le temps dans la même obsession tout le temps dans cette même obsession quoi l'obsession de gendo elle est simple en fait c'est un homme qui tout seul autant dévoré du bris qui a compris que il valait mieux une séparation vis-à-vis du monde puis à une fille qui l'a accepté tel qu'il est il en est tombé amoureux il a perdu et après l'avoir perdu premièrement sans avoir compris pourquoi il avait perdu parce qu'elle a choisi quoi elle est restée elle est pas revenue elle est choisie et c'est qu'elle a choisi elle a choisi et lui guendo qui se rend compte que sa vie si confortable d'avant on lui avait enlevé cette colère de guendo qu'on lui a enlevé le confort de cette vie ritualisée savante et hautaine qu'il avait avant quoi et donc du coup qui la radicalise incapable de la retrouver d'en retrouver le goût quoi et qui en veut à sa femme et qui la cherche qui veut la retrouver et qui crève d'amour pour elle quoi et alors là je vous renvoie là le shojo qui a sans doute le mou enfin l'une des oeuvres qui a le mieux compris en fait ces problématiques là une oeuvre dont on parle assez peu qui ne s'appelle bukura gaïta qu'une oeuvre très intéressante pas sur toute sa longueur mais qui est une oeuvre très intéressante sur certains de ses points et notamment sur un point qui me paraît essentiel c'est que bon gros je lâche pas eu le rien ce premier épisode on a un jeune garçon qui t'a sorti avec une fille qui est morte et donc toute son histoire ça va être son histoire avec une autre fille l'héroïne et c'est un moment le pose la question habitier mais elle a fait du mal et si elle était là qu'est ce que tu lui dirais est ce que tu voudrais qu'elle soit là et là je vous laisse regarder beaucoup à gaïta pour découvrir la réponse du jeune cano à la jeune fille qui est une réponse est absolument extraordinaire et à tomber par terre et pour moi c'est la réponse de gando gando c'est cano quoi ça se joue à ce niveau là et c'est ce personnage de gando qui est qui est fondamental en fait qui va qui va être qui va être le nœud en fait de l'intégralité d'évangélien quoi voilà je pense que c'était des choses sur lesquelles il faut les un petit peu revenir j'ai pas dit grand chose ce que ce que les grandes discussions qu'on a eu avec rafa ces derniers temps j'ai coupé un peu court aujourd'hui parce que j'étais pas prêt c'est que en gros pour moi les quatre films ça va mieux maintenant mais pour moi les quatre films étaient un magnifique blockbuster consolatoire quoi je trouve ça beau très beau noira tout disait un truc très beau aujourd'hui sur twitter elle disait si vous voulez vraiment faire des trucs nostalgiques des années 90 c'est comme ça qu'il faut faire et je pense qu'elle a raison c'était beau mais ça m'intéressait pas en fait les films quoi ça m'intéressait pas parce que j'étais coincé en fait dans ce qui moi me plaisait en fait dans la série puis dans la neuf évangélion c'est l'étranglement c'est pour moi évangélion c'est la mère de ryutsuki qui étrangle rei c'est shinji qui étrangle la ska ça en écho pour moi c'est ça évangélion c'est une réflexion sur qu'est ce que c'est qu'un traumatisme dans toutes ces phases la phase traumatique la phase de dissociation et la phase de réminiscence traumatique pour moi c'était vraiment ça évangélion end of évangélion c'est juste l'habillage narratif malin de de ses problématiques intimes là et pour moi end of évangélion c'est quatre quatre balises shinji qui se branle devant asuka à l'hôpital misato qui embrasse shinji et qui crève en pensant à akaji ray qui avale le bras de gendo qui lui était passé à travers le corps en lui disant je te choisis pas toi je choisis pas les lunettes je choisis baladeur et et shinji qui étrangle asuka dans la dernière image du film et qui détruit l'intégralité de l'édifice consolatoire qui avait été construit tout au long d'end of évangélion pour moi ça c'est ça c'est end of évangélion et les films bah les films c'est un délire de pirate quoi comme délire de gamin quoi et c'est 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 beau et grand quoi c'est à dire qu'en fait on c'est c'est pour moi c'est comme war in the pocket de gundam ccc c'est ces moments où en fait il ya la guerre quoi c'est la guerre en fait et quand il ya la guerre il ya plus la famille il ya plus l'intimité il ya plus il ya plus de se prendre à tête savoir si casper c'est la femme et balthazar et melchior c'est la scientifique et la et la mer quoi c'est juste que il faut faire la guerre quoi il faut faut voilà c'est un côté snk aussi quoi faut faire la guerre quoi et donc si on fait la guerre il ya une tension quoi et ça veut dire que on on se vide et on devient guerrière quoi et pour moi c'est ça en fait ça raconte cette itinéraire là en fait ça raconte cette itinéraire et la fin quelques mots sur la fin de avant de vous laisser quoi désolé c'est pas très intéressant ce que j'ai ce que j'ai développé soir mais c'était pour promener quelques j'espère que j'avais l'occasion d'avancer un petit peu ces prochains temps quoi faire peut-être quelques lectures pour essayer d'être capable de parler de quelque chose qui est important pour moi qui est le fait de penser des personnages en dehors de la psychologie et de les penser à travers des nouvelles coordonnées celle de la vitesse de l'intensité etc ça c'est important et je trouve que là il ya un passage en fait de la série a au film qui impose à l'analyse et à la critique un changement de coordonnées de balises de repères en fait dans l'analyse c'est un défi sans doute pas capable d'affronter là tout de suite quoi et qui faudrait que je m'arme un peu pour pouvoir penser ça et puis il faut être honnête en plus avec c'est c'est ce type d'oeuvres là quoi il faut être honnête quoi ça veut dire faut pas aller psychologiser des trucs qui sont pas psychologisables c'est pas le but faut être honnête avec les autres c'est quoi l'affaire des oeuvres les fins le méta je sais pas si c'est intéressant on est face à au spectacle très émouvant d'un auteur qui se bat avec avec son oeuvre qui nous propose une liquidation de son oeuvre mais franchement d'autant si vous voulez voir ça lisez au chimie quoi c'est là que ça se passe quoi il faut lire les liens du sang quoi il faut voir comment le travail cathartique en fait de chimie sur cela c'est compliqué parce qu'on a aussi un anneau gamin qui découvre des nouvelles techniques quoi qui fait des maquettes pour les toutes les scènes de train puis qui retourne à la 3d intégrale quand il fait le yamato enfin pour moi c'est le yamato quoi enfin le vuneur le vuneur le qui joue avec des nouvelles avec des ressources d'infographie qu'il connaissait pas avant qui fait la même chose que dans karekano dans évangélion qui essaye de déléguer puis quand ça devient plus compliqué il est là qui donne son emprise son emprise mais on sait pas à quel moment il est là et quel moment il disparaît c'est c'est le devenir d'une licence très particulière notamment par exemple dans ce report que le manga quoi où l'auteur du manga dit bien qu'en fait il a entendu parler de marie 1 et que il a cru comprendre que marie allait être développée donc il a créé ce personnage là qu'il inscrit dans le manga puis après il a cru comprendre qu'en fait elle l'était pas donc il a réduit son rôle donc bon bah c'est tout ça c'est ces tensions là en fait qui sont présentes le méta il est là en fait il est dans ces conditions de production là quoi après sur la fin en tant que telle et le dépouillement est ce que j'ai quelque chose de plus intéressant à dire que le fait que ce soit hyper consolatoire et que dans un cas il ya l'idée qu'il faut choisir sa vie épisode 5 et 6 et qu'il faut accepter le fait qu'on soit éloigné des autres qu'on comprenne pas les autres qu'on souffre à cause des autres qu'il faut accepter ça que c'est ça la vie alors que dans la alors que dans la série alors que dans les films on a un dépouillement et on a un peu comme à chaque fois quoi un nouvel impact qui est le fait que le réel se réapparaissent au prix de la destruction de l'imaginaire et que la scène des vagues d'ailleurs qui présente dans les à la fois à la fin de dans l'épisode 26 à la fin de haut des neuf évangélions et à la fin des films quoi cette scène des vagues et que que cette scène là en fait elle soit on est là la désagrégation de la fiction sous la forme de la de la de l'amonstration des coulisses quoi on a le dépouillement progressif de l'illusion fictionnelle en nous montrant les différentes coulisses et à la fin l'aboutissement un petit peu ultime de cette de ce jeu de dépouillement là qui est le retour de la réalité et une marie qui avait promis à shinji qu'elle vient de chercher au dernier moment et qui sort de la mer pour effectivement aller le chercher et qui permet à shinji de vivre dans une fiction dans lequel il n'y aurait pas d'évangélisme est ce que c'est intéressant chacun à vivre par rapport à ça quoi est ce que on nous propose là quelque chose de l'ordre d'un espoir à partager peut-être peut-être est ce que on est face à un auteur qui liquide 20 ans de sa carrière pour pouvoir passer à autre chose peut-être aussi moi ça m'intéresse pas trop c'est pas quelque chose qui m'intéresse trop je suis trop triste en fait pour ça m'intéresse vraiment je passe dans une phase où j'ai envie de sortir de ça quoi maintenant on rappelle que la fiction est une fuite quoi et qu'un livre ou une oeuvre vue nous emmène pas à mieux vivre mais juste à ouvrir un nouveau livre quoi et à plonger plus avant dans cette fuite là quoi je pense pas que qui vont génial nous disent le autre chose que ça quoi donc du coup voilà je suis très mal placé ici pour enfin trop trop négatif un peu pour aller chercher autre chose sur ses fins là quoi et fatalement je reste hanté par par shinji qui est en glasca quoi donc à chacun à aller vivre son truc par rapport à ça quoi ça y'a pas de souci voilà moi je retiendrai surtout la tragédie intime shakespearean de la série en fait tournant autour du huis clos l'end of évangélion et l'arrivée d'un péril extérieur réel qui soit autre que les anges et qui relance la machine mais qui va se à nouveau ce big crunch big bang big crunch serait effondré sur l'intime alors que de l'autre côté un dépouillement des problématiques intimes par la guerre la piraterie le renversement etc après faudrait étudier chacune des chacune des scènes notamment quelque chose qui m'intéresse vachement c'est le fait qu'à chaque fois le vaisseau tente d'être contrôlé par ray à l'intérieur de sa de son eva souvent quoi et se propageant et des jeux de sacrifices successifs en fait créant les conditions nécessaires à l'approche d'un impact donc non mais les films sont intéressants quoi les films sont intéressants et ils impliquent une réflexion sur la piraterie qui à mon avis est très important dans la culture populaire et à mon avis restera je pense que c'est à nos propos d'une réflexion sur ce que c'est sur ce qu'est la piraterie et une mise en scène de la piraterie qu'on avait vu dans battlestar galactica dans yamato dans certains gundam dans one piece bien sûr et à mon avis qui restera qui est une vraie proposition intéressante voilà je vous souhaite une jolie soirée désolé de quelques-uns qui étaient là de leur avoir pris tout ce temps puisque je pense que vous avez vu je suis pas je pas vraiment encore au point sur ça j'espère que ça vous aura permis d'ouvrir quelques horizons moins de réflexion de pistes à défaut d'une d'une réflexion vraiment balisé et est construite philosophiquement sur des outils qui seraient qui seraient pertinents quoi mais mais dans tous les cas c'était c'était l'occasion de partager un petit peu ce temps là là on reprendra nos activités avec oblique d'ici bientôt on aura l'occasion un petit peu de de revenir sur sur les thématiques qu'on avait déjà ouvertes avant les vacances et d'en ouvrir d'autres et de vous proposer plein de nouvelles choses on est en train de vous préparer tout ça moi ce live là il était plus personnel je voulais partager un petit peu temps avec avec vous bah moi non plus je pense que tu as bien compris que j'ai pas j'ai pas compris grand chose à tout ça quoi mais que c'était l'occasion surtout de faire un point en fait sur où j'en étais et quelle piste j'avais choisi d'emprunter en fait qu'est ce qui m'intéressait qu'est ce qui m'intéressait pas que ce qui est ce que j'avais envie d'aller creuser et c'est surtout ça que que je voulais aller défricher aujourd'hui quoi bon je vous souhaite une jolie nuit à tous merci aux quelques-uns qui nous ont accompagné et puis et puis bah on pourra se refaire ça de toute façon quoi voilà bonne soirée à tous et puis à bientôt de toute façon pour de nouvelles aventures bye bye